Bonsoir tout le monde, salut Jean-Patrick, merci d'être là si nombreux, on attend une petite centaine de personnes ce soir, une belle pression, ce qui reflète aussi l'intérêt que vous avez pour ce format et pour ces temps d'échange gracieusement proposés par les professionnels de l'habitat écologique avec lesquels on travaille. Ce soir Jean-Patrick, tu as fondé la boîte Résilience Construction et tu viens de nous entretenir du sujet de comment construire avec un budget contraint. Je ne vais pas parler plus longuement parce que j'ai déjà bien parlé, il est 18h06, je vais te laisser la parole et tu peux partager ton écran en démarrant si tu veux. Bonsoir à tous, on va attaquer le délicat sujet du budget de la construction. En préambule, je vais mettre de côté la rénovation, j'ai eu pas mal de questions sur le prix de la rénovation. Le prix de la rénovation dépend de l'état du bien qu'on souhaite rénover et du niveau de performance qu'on souhaite atteindre. Donc en fait il y a autant de cas de figure que de projet de rénovation, il n'y a pas de prix moyen de la rénovation du bâti ancien ou du bâti contemporain. Donc l'essentiel de mon propos va se concentrer sur la construction neuve et essentiellement sur l'autoconstruction puisqu'on est chez Twiza. Alors je vais partager mon écran pour avoir le fil. Yes, tu trouves ? Je vais essayer de m'y retrouver. Ouais, t'inquiète, prends ton temps, installe-toi. Ça va être juste au-dessus, ouais. Voilà, plutôt le faire comme ça. Bonsoir à ceux qui arrivent. C'est parti. Ouais, parfait. Alors je vais faire un petit propos introductif sur ce que j'ai vécu en 2022. Vous allez voir que des réponses précises au fil de cette discussion, vous n'en aurez peut-être pas beaucoup, mais vous aurez pas mal de pistes à étudier. Les projets en construction neuve que j'ai accompagnés en 2022 ont consacré des prix sur le projet de construction entre 850 euros et 1450 euros du mètre carré. Ce n'est pas du simple au double, mais c'est une fourchette réaliste. Dans le prix le plus bas, il y a d'abord un projet minimaliste et aucune contrainte technique. Il y a des prix intermédiaires avec des projets minimalistes et des contraintes techniques. Et il y a un prix maximum, si vous voulez, qui est le résultat d'un cahier des charges qui était assez, comment on pourrait dire, assez précis et avec une qualité de finition assez élevée. Ça, c'était pour 2022. Comment dire ? Je ne vais pas vous parler de l'inflation. Entre 2022 et 2023, on l'a constaté, 5%. Alors, je sais que les médias parlent beaucoup de l'indice du coût de la construction. Simplement, l'indice du coût de la construction, il comprend tous les ouvrages. Il comprend le génie civil, il comprend l'habitat collectif. Moi, je me réfère à un indice qui est le coût de production des matériaux qui s'appelle l'indice BT01. Donc, il est consultable trimestre par trimestre sur le site de l'INSEE. Et vous pouvez suivre les évolutions tous les trimestres du coût de production des matériaux. Maintenant, si 5%, c'est une moyenne, l'écart type, lui, il est monumental d'un matériel à l'autre et il est monumental d'un mois à l'autre dans la construction. En 2022, on a eu des écarts de prix de près de 50% sur quelques semaines, quelques mois sur certains matériaux. Donc là encore, on a 5% en main. Ça veut tout dire et ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que le chantier va s'étaler en autoconstruction sur quelques mois, quelques années. Je sais qu'il y a des projets comme Jean-Luc qui ont été bouclés en 250 jours. Je sais que j'ai accompagné des autoconstructeurs sur des projets de plus de 6 ans. Donc, si vous faites même 4 ou 5% par an pendant 6 ans, ça finit par faire que le chiffre qu'on avait en tête au démarrage du chantier n'est pas vraiment celui qui va se révéler à la fin. J'ai vu apparaître aussi dans des demandes de financement bancaire récemment, en fait, une contrainte de réalisation sous 24 ou 36 mois. Ça aussi, c'est peut-être pas toutes les banques, mais là, je travaille avec un couple d'autoconstructeurs. Eux, ils vont attaquer un projet de neuf et ils ont rigoureusement 24 à 36 mois pour le réaliser. Le 37e mois, le contrat d'emprunt n'est plus valable pour les sommes qui resteraient à être remboursées. Qu'est-ce qui fait le prix de votre projet en neuf ? Eh bien, on va dire que c'est le choix du territoire et le choix du terrain. Alors, bien sûr, on a des terrains chers et des terrains pas chers. On a des territoires chers et des territoires pas chers. Je sais que les prix ne sont pas les mêmes à Courchevel et à Aubusson. Et le terrain, en lui-même, peut être porteur de contraintes techniques qui vont engendrer du surcoût dans votre construction. C'est valable pour tout système constructif. On me demande souvent le prix pour une ossature bois ou pour une maison paille. En fait, le système constructif à lui seul ne fait pas le coût de la construction. Le coût de la construction, c'est un tas de paramètres qu'on va balayer ensemble. Pourquoi c'est important de se renseigner en amont sur un terrain au-delà de la nature du sous-sol ? J'insiste beaucoup aujourd'hui sur la nature du sous-sol. Je vous invite à regarder si les terrains que vous envisagez sont en zone d'aléa, de retrait, gonflement de sol argileux. Parce que c'est une problématique qui a un impact plus ou moins considérable dans la réalisation des fondations et du sous-bassement. J'ai aujourd'hui des projets où il était envisagé de réaliser des fondations au hors-gel, c'est-à-dire à 60 cm. Et l'étude de sol G2 a révélé qu'il faudrait aller entre 1,20 m et 7,50 m, suivant le type de fondation qui serait retenue. Et pourtant, c'est une maison qui est envisagée en paille porteuse, donc avec un coût relativement bas. Si on choisit le micro-pieu à 7,50 m, on risque fort d'avoir plus d'un tiers du coût de la maison en fondation. Les contraintes climatiques. Alors, je sais que ça ne va peut-être pas parler à beaucoup de gens. Moi, l'essentiel de mes projets sont en Auvergne ou dans leur calepin au-dessus de 900 m d'altitude. On a un surcoût structure quand on est en climat de montagne. On peut avoir un surcoût structure suivant la forme de la maison à cause des contraintes de vent. Ça, c'est plutôt valable pour la Côte-Bretonne. Quoi qu'il en soit, regardez aussi sur les cartes où est-ce que vous êtes situé par rapport à ces contraintes qui ont un impact sur comment on envisage la structure, la quantité de matériaux qu'on emploie. C'est d'autant plus vrai pour de l'ossature bois. Toujours pour l'ossature bois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de projets chez Twisa qui sont à la base sur de l'ossature bois, c'est les contraintes liées au zonage parasismique. Alors Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 pour l'outre-mer, ça a un impact sur le coût de la structure. Il y a souvent beaucoup de quincailleries à rajouter sur une ossature bois classique. Les épaisseurs de contreventement ne sont pas forcément les mêmes. Et quand on est sur des conceptions bioclimatiques, c'est-à-dire avec de grandes ouvertures au sud, on a souvent des problèmes de contreventement parce qu'il ne reste pas assez de voiles opaques pour contreventer suffisamment la structure. Donc on est obligé quelquefois de doubler la structure, de métalliser la structure avec ce qu'on appelle des palais de contreventement. Le cas d'école, c'est quand on cumule une contrainte parasismique de niveau 4 avec deux grandes ouvertures au sud et une toiture végétalisée intensive, 200, 300, 400, 500 kg du mètre carré. À ce moment-là, on a vraiment un surcoût structurel sur la façade sud. La façade sud coûte grosso modo deux à trois fois ce qu'elle devrait coûter sans la contrainte parasismique. Toujours sur votre terrain, la déniveler, même minime, va déterminer les quantités de... les besoins de terrassement, les quantités de décaissement à effectuer. Et selon ce que vous aurez demandé au permis de construire, en ce qui concerne le niveau du terrain naturel et le niveau du terrain fini, vous aurez peut-être besoin de réaliser des évacuations des terres excavées. Ça peut être 100 mètres cubes, 200 mètres cubes, 300 mètres cubes, 400 mètres cubes. Que vous le réalisiez vous-même, c'est-à-dire que vous alliez louer un camion ou que vous le fassiez faire par un terrassier ou par un maçon, la proximité de la décharge aura un impact sur le coût du transport, démultiplié par le volume du terrassement. Donc là aussi, ça peut amener un projet à l'envisager hors terrassement, c'est-à-dire surpilotie, plutôt que de décaisser et d'avoir des parois enterrées, même de 80 centimètres ou d'un mètre ou d'un mètre vingt. Il faut voir qu'avec très peu de pente, en fait, on fait vite du déblay. L'emprise d'une construction, il y a déjà tout le démotage, 20, 30, 40 centimètres de retrait des terres végétales. Donc ça, on peut les conserver sur le terrain et on peut s'en accommoder. Après, tout ce qui est au-delà en profondeur, ce sera ou c'est prévu au projet de modifier la forme du terrain. où il faudra évacuer les terres et ça peut être un budget considérable. C'est aussi le cas pour les tout petits terrains. Pour des projets où on a tassé le budget et on a acheté un tout petit terrain en pente parce qu'il était bon marché, on a besoin de faire un terrassement et il n'y a plus la place sur le terrain de faire du stockage. Et pourtant, une fois que la maison sera élevée, il faudra remblayer. Ça veut dire qu'il va falloir transporter le déblay à un endroit pendant le chantier et le ramener en fin de chantier. C'est pareil si c'est un maçon qui le fait ou si c'est vous qui le faites, c'est un surcoût qui n'est pas négligeable. Ce qui fera le coup de votre projet aussi, c'est le besoin ou non d'assainissement individuel. Un raccordement où tout a les goûts, c'est moins cher qu'un système d'assainissement individuel, même en phytoépuration, parce qu'en phytoépuration, il faut quand même compter l'étude. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte et c'est peut-être un paramètre à essayer de mesurer avant de s'engager sur un terrain. En fait, faites la part des choses. Il y a des endroits où le raccordement où tout a les goûts est très cher, il y a des endroits où tout a les goûts est donné. Ça dépend des communes, ça dépend des concessionnaires de réseau. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à considérer avant de signer un compromis de vente. Je vous ai marqué que la solution économique et environnementale par excellence, ça reste les toilettes sèches ou à compost, plus de la phytoépuration des eaux grises. C'est pareil, c'est un principe général. Il y a des projets où la typologie du terrain, la dénivelée du terrain, ne permet pas de passer en phytoépuration. Ou alors, il faut de la pompe de relevage. Il y a vraiment tout un sujet autour de l'étude du besoin en assainissement avant de s'engager sur un terrain. La proximité et l'éloignement des réseaux, aussi faible soit le prix des tranchées, le prix des canalisations, c'est quand même différent si on est à 15 mètres de la route et que les réseaux sont en bordure de route. C'est différent si les réseaux sont en bordure de route, mais de l'autre côté de la route, parce qu'il faudra scier l'enrober et il faudra reconstituer l'enrober, c'est encore plus gênant si vous êtes à 50 mètres de la route. Et moi, je connais peu de maîtres d'ouvrage qui ont choisi de coller leur maison à la route pour économiser 15 mètres de tranchées et de raccordement réseau. Autre chose que je vois arriver assez souvent dans certains projets, c'est qu'on a souvent un bâtiment inscrit ou classé au bâtiment de France et il faudra donc l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui ne peut pas être opposable au droit de l'urbanisme ou au PLU, certes, mais souvent c'est assorti de contraintes d'aspects, essentiellement sur les matériaux de finition extérieure, de la pierre, de l'enduit, du bardage proscrit. Donc ça aussi, c'est important de le voir en amont de l'achat du terrain. Est-ce que vous avez une contrainte par rapport à un site classé ou inscrit au bâtiment de France ? Voilà, moi j'ai eu un projet, si vous voulez, où on impose en œuf de la pierre apparente et de la loss sur le toit. En fait, ça a signé l'arrêt du projet parce qu'il n'y a pas le budget, si vous voulez, pour faire… D'abord, il faut faire une maison maçonnée parce que ça n'a aucun intérêt de faire une sature bois et de faire un parment-pierre. Et après, la toiture Lowe, c'est sans doute une des plus coûteuses qui existent. Les gens avaient acheté le terrain en passant à côté de cette contrainte. Ils en avaient entendu parler, mais ils ne savaient pas de quoi elle serait constituée. Enfin, pour cette partie, des contraintes dévoilées par la DICT. Alors, la DICT, c'est la déclaration d'intention de commencer des travaux. C'est celle qui vous renseigne sur tous les réseaux existants. La plupart des gens ou des entreprises font cette demande, qui est gratuite, au démarrage des travaux. Moi, je vous conseille vivement de la faire avant de vous engager sur un compromis de travaux. C'est assez rapide. C'est un CERFA que vous envoyez, et tous les concessionnaires de réseaux vont vous envoyer des plans, des réseaux à proximité de votre terrain. Pareil qu'à des écoles. Moi, j'ai un client, si vous voulez, qui s'est réveillé un matin avec sa DICT et une canalisation qui traverse son terrain de part en part. Donc, décaler le projet alors que le permis était posé. Parce qu'en fait, on ne pouvait absolument pas prendre le risque de mettre la maison à cheval sur une canalisation qui est une servitude de droit. La canalisation existe. Donc, si un jour, il y a un problème sur la canalisation, en fait, on intervient sur la canalisation. Et si vous avez mis votre maison dessus, c'est tant pis pour vous. Donc, il a fallu décaler le projet. Donc, tout ça, c'est des choses, à mon avis, qui sont importantes. De vérifier avant de vous engager sur un compromis. Vous n'aurez pas de surprise. Et si vous devez avoir des surcoûts, vous les aurez anticipés. Et vous aurez mis tous les éléments dans la balance, le pour, le contre. Concernant ce qui va impacter votre budget, concernant votre cahier des charges projet. Alors là encore, du plus ou moins cher, un étage. Un étage, c'est un intérêt, on va dire, à partir de 135 mètres carrés. En dessous, on peut discuter de la pertinence économique de l'étage. Discuter de la pertinence économique de l'étage en dessous de 120, 130 mètres carrés. On peut surtout discuter de sa pertinence architecturale. Parce qu'une maison de 100 mètres carrés sur deux étages, ça fait deux planchers de 50 mètres carrés. Ça fait quelque chose d'étrange en termes d'architecturale. Ça fait quelque chose d'assez haut et pas très compact aussi, d'un point de vue bioclimatique. Mais voilà, le ratio économique, si vous voulez, amène à envisager l'étage à partir de 120 mètres carrés. Les parois enterrées sont un surcoût. Les parois enterrées, si elles sont habitées, si c'est une partie enterrée qui donne sur un garage ou sur une cave, ce n'est pas très important. Si c'est une partie enterrée qui donne sur un volume l'habitable, techniquement, il va falloir étancher les sous-bassements qui sont enterrés. Et l'étanchéité, ce n'est pas donné. Donc là aussi, on revient à la problématique du terrain et de sa dénivelé. Est-ce que je construis sur terre pleine ? Est-ce que je construis sur pilotis en fonction du dénivelé ? Est-ce que je vais avoir des parties enterrées habitables sur coût ? D'une manière générale, une partie enterrée dans une maison, c'est plus cher qu'une partie aérienne. Pour prendre le poids de la construction, il faut aussi reprendre le poids des terres. La typologie de toiture aussi, un coût, la plus économique, ça reste le 1-pan. La plus facile à mettre en oeuvre, c'est même la toiture terrasse. Surtout quand on n'a pas du tout d'expérience en charpente. 2-pan, c'est déjà plus cher. 4-pan, c'est encore plus cher. D'une manière générale, sur une toiture, quand je dis toiture, c'est charpente de couverture. Plus il y a de pans, plus c'est complexe, plus il y a de détails, plus il y a de zingueries, plus c'est coûteux. Ce qui impacte aussi le prix de votre charpente de couverture, c'est la multiplicité des détails, comme les sorties de toit, les fenêtres de toit, la fumisterie, les sorties de ventilation. C'est aussi valable pour un toit en petits éléments de couverture, comme les tuiles ou les ardoises. C'est valable un petit peu moins pour le bac acier. C'est valable pour les toitures plates qui sont étanchées en EPDM. Plus vous avez de détails de couverture, plus ça fait monter le prix de la couverture au mètre carré. Si vous avez beaucoup de fenêtres de toit, vous avez beaucoup de chevêtres, ça augmente le coût de la charpente au mètre carré. Quelque chose d'autre qui fait pas mal varier le prix, non seulement de la charpente, mais de la structure, et ça peut aller jusqu'aux fondations, c'est la toiture végétalisée. Quand je dis toiture végétalisée, je parle de toiture végétalisée intensive, c'est-à-dire supérieure à 20 cm. La couverture d'une toiture végétalisée intensive est économique. C'est la moins chère du marché. On a une bâche EPDM, on a un revêtement drainant et on a 20 cm de terre qui peuvent être la végétalisation du terrain. Alors que quand vous êtes en dessous de 20 cm, on va être obligé de travailler avec des substrats spécifiques et souvent avec un système d'irrigation d'appoint. Parce qu'en dessous de 20 cm, on n'est pas bien sûr avec la dérive climatique que votre substrat soit dans de bonnes conditions. pour que les végétaux s'y maintiennent dans de bonnes conditions. Donc là, c'est un vrai choix. La toiture végétale. Où on est au-dessus de 20 cm, la couverture est moins chère, mais la charpente est plus chère. Ça peut demander des renforts même dans l'ossature des murs, jusque dans les fondations. Voilà, moi, ça a été mon choix ici. Et je sais que j'ai un surcoût de 15 % sur ma maison personnelle, si vous voulez, parce que j'ai une toiture végétalisée où il y a 25 cm de substrat. Donc ça représente, à saturation d'eau, 585 kg du mètre carré. Je suis en climat de montagne, on rajoute à peu près 200 kg de neige l'hiver. Et en fait, j'ai un surcoût de 15 % dans mes murs et un surcoût de 17 % dans mes fondations. Parce que toute cette charge, en fait, elle est sur le toit, elle redescend par les murs, jusqu'au sol porteur. Donc c'est un véritable intérêt, la toiture végétalisée intensif, parce que moi, j'ai un confort d'été inégalable, parce que mes 20 cm de substrat se maintiennent à 15 degrés en été, là où une couverture en tuiles monte jusqu'à 60, 70, 80 degrés et une couverture bac acier jusqu'à 120 degrés. Donc moi, mon isolant, il n'est pas du tout impacté par la canicule ou par le soleil qui tape dessus. Maintenant, ça a été un surcoût dans les murs jusqu'à la fondation. Qu'est-ce qui impacte dans votre cahier des charges le prix de votre construction finale, le choix des matériaux d'isolation et sa provenance ? Suivant que vous choisirez la laine de bois, la paille, du chanvre en vrac, de la laine de mouton, qu'elle soit distribuée par un fournisseur de matériaux ou que vous alliez la chercher chez le producteur de moutons du coin, en fait, vous n'aurez pas du tout le même coût pour la même performance thermique. Là aussi, il y a des grandes, grandes, grandes variations d'un isolant biosourcé à un autre isolant biosourcé. Même la paille aujourd'hui, en fait, suivant ça, suivant là où vous allez la chercher, si c'est le petit paysan du coin si c'est un gros agriculteur ou si c'est maintenant des distributeurs de matériaux qui vous en fournissent toute l'année, toutes conditions, on vous demande les longueurs et les épaisseurs, vous passerez grosso modo de 1,50 euros, 2 euros, jusqu'à, j'ai vu des prix, jusqu'à 5 euros la botte. Ce n'est pas un gros budget, la paille, mais c'est pareil, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas un poste parmi les autres qui va consacrer 10 % d'économie dans votre budget, il va falloir essayer de renier partout. Et si vous voulez une maison performante, la quantité d'isolation est un des incontournables. Donc là aussi, il faut réfléchir à ce qu'on met et où on va le chercher. En voilà un poste qui est intéressant, c'est le choix des matériaux de menuiserie d'ouverture et là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais voilà, mon tant que maître d'œuvre, quand j'ai des clients qui ont un budget contraint, un cahier des charges qui a déjà été revu à la baisse, tout azimut, en surface, en qualité de finition, en qualité de matériaux, une des premières choses que je me permets de proposer, et parce que le levier que ça crée et pas des moindres, c'est de passer en menuiserie PVC. Le budget des menuiseries dans une maison de 100-120 mètres carrés, c'est entre 15 et 22 % du budget. Suivant, si on est sur des menuiseries bois, bois, alu, le PVC, c'est un tiers de moins sur ce poste-là. Des fois même, des fois même plus de la moitié. Alors, je sais que c'est un totem pour beaucoup d'autoconstructeurs, éco-constructeurs. maintenant, des bâtis de menuiseries PVC, c'est quelques kilos de PVC. Ce qui fait l'essentiel de l'impact dans votre menuiserie, ce n'est pas le bâti, c'est les carreaux. Et quand on veut une maison bioclimatique, on a des grandes ouvertures. Par contre, l'impact CO2 de votre maison, c'est 17 % les carreaux. Les bâtis de menuiserie, qu'ils soient en bois ou en PVC, c'est loin derrière. D'ailleurs, d'une manière générale, ce qui fait l'impact de votre maison, c'est la surface par habitant. Si vous voulez, les matériaux que vous choisirez, ça vient en second lieu dans l'impact. C'est-à-dire que si vous réduisez votre maison en surface de 25 %, vous avez un réel levier d'impact à la baisse, alors qu'en passant de matériaux ignobles comme le ciment et le polystyrène, en passant au bois, laine de bois, vous n'avez pas autant de gains que d'avoir réduit votre surface par habitant. Si vraiment une des valeurs fortes de votre projet, c'est l'impact écologique, je vous conseille fortement l'habitat collectif. Là aussi, le levier d'impact, il est d'un autre ordre de grandeur que de passer des menuiseries bois à des menuiseries PVC. Le choix des matéos de couverture, et c'est pareil, je ne vais pas me faire des amis pour un budget à la baisse. Moi, aujourd'hui encore, hélas, ce n'est pas moi qui en fais le prix, mais la couverture la moins chère, la charpente couverture la moins chère, pour moi aujourd'hui, c'est une toiture impant et une couverture bac-acier. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Alors, on peut gagner plein, plein, plein de marges budgétaires sur d'autres postes en matériaux biosourcés, la paille, la laine de mouton, pour les éléments de couverture. Alors, si, il y a une alternative. Vous êtes dans un pays à Châtaignier et vous allez prendre le temps de faire une couverture en Tavaillon. Si vous la faites vous-même, une couverture en Tavaillon, ça ne coûte pas grand-chose. Faut-il encore avoir le savoir-faire de la coupe, le savoir-faire de la pose ? Parce que ça, si vous le faites faire par des artisans, ce sera à nouveau une des couvertures les plus chères. On a le même problème avec les couvertures en chaume. Le matériau est très accessible. La main-d'œuvre est très spécifique, doit être très qualifiée, très expérimentée. Si on est en autoconstruction et qu'on n'a pas de budget et qu'on n'a pas de temps et qu'on n'a pas de châtaignier, bac à crier. Qu'est-ce qui impacte encore votre budget en construction ? Ce que vous attendrez de sa performance au-delà de la RE 2020, qui est une réglementation administrative qui fixe des seuils, rien ne vous empêche d'être beaucoup plus performant que la RE 2020. Rien ne vous empêche d'être beaucoup plus passif que la RE 2020. Rien ne vous empêche d'être beaucoup plus bioclimatique que ce qu'exige la réglementation environnementale 2020. Donc là encore, c'est vos valeurs qui vont primer. Qu'est-ce que vous faites passer devant ? Le coût à la construction ou le coût, on va dire, à l'usage ? Donc là, c'est pareil, je reprends un cas personnel. Moi, j'ai une maison qui n'a pas été bon marché à construire en autoconstruction, mais j'ai une maison en climat de montagne qui ne descend pas en dessous de 14 degrés, même s'il fait moins 16 dehors et qui ne monte pas au-dessus de 22 degrés sans chauffage ni climatisation. Oui, c'est un surcoût. On en revient aux valeurs ou on en revient à vos capacités d'investissement d'arbitrer le coût de construction avec le coût d'usage. J'en profite pour vous dire que dans 50 ans, 70 % de ce que vous aura coûté votre maison, ça aura été l'entretien et pas l'investissement. C'est à peu près ce qui se mesure en fait sur les constructions qui ont 50 ans. Au bout de 50 ans, votre maison en ravalement, en changement de bardage, en ponçage, lasurage, en changement de matériaux de couverture, en changement de revêtement de murs et de plafonds, en changement de cuisine, en changement d'équipement de salle de bain, en changement d'équipement de chauffage. Le coût à 50 ans d'une construction, c'est essentiellement son entretien pour 70 %. Encore un élément qui impacte assez sérieusement votre budget et qui peut être source de compromis, c'est tout simplement la qualité des matériaux de seconde avant. Les revêtements de sol, les revêtements de mur, les revêtements de plafond. Alors là aussi, il y a des arbitrages on va dire entre le plus économique et le moins écologique et le plus écologique et le moins économique. Faites attention au prix des carrelages et des faillances. C'est vraisemblablement le matériau qui souffre le plus de l'inflation sur le prix de l'énergie. C'est un matériel qui demande une cuisson et c'est un matériel lourd qui demande du transport. Donc, en fait, c'est un matériel qui est pénalisé à la fabrication et au transport. Rationalisez vos surfaces de carrelage, rationalisez vos surfaces de faillances et vous avez des marges de manœuvre sur le budget de seconde œuvre. quand même se dire qu'une salle de bain entre l'équipement et les revêtements spécifiques pour tenir l'humidité, c'est 3 à 4 fois le prix d'une chambre à coucher. Rationalisez la taille de votre salle de bain et rationalisez les surfaces de matériaux qui sont exposées au ruissellement de l'eau. Enfin, qu'est-ce qui impacte encore le prix de votre construction ? Parce qu'on me demande souvent, en fait, quel est le prix d'une ossature bois, quel est le prix d'une maison en paille ? Donc là, je vais donner plein d'éléments qui sont tous sauf le système constructif, mais encore une fois, qui impactent le coût final de la construction. Il y a d'autres choses qui paraissent insignifiantes dans le budget pour des non-initiés et, en fait, qui ne le sont pas. La récupération d'eau de pluie, le stockage. Alors, je ne parle pas de récupérer un mètre cube. Je parle de récupérer 20 ou 30 mètres cubes pour, on va dire, dans un projet plus ou moins autonomiste ou dans un projet de résilience par rapport à une problématique de la ressource en eau. Donc, effectivement, moi, j'ai des clients qui viennent me voir aujourd'hui pour des projets. La maison est construite ou rénovée et on a étudié le projet de récupération d'eau de pluie pour 20, 30, 40, 50 mètres cubes. Le stockage, le cyclage des eaux de pluie. Alors, le stockage des eaux de pluie et là, j'ai fait une petite erreur, c'est le cyclage des eaux grises. J'ai des projets aussi où le cahier des charges me demande de recycler une partie des eaux grises pour leur réemploi. Pour autant, s'il faut le recycler comme les usent, comme le, comment dire, comme la récupération de l'eau grise et sa réutilisation sont découplées dans le temps, il faut pouvoir le stocker quelque part. là aussi, est-ce qu'on a de la dénivelé pour stocker ? Est-ce qu'il faudra une pompe de relevage ? Quels sont les cheminements des réseaux ? Et la production d'énergie renouvelable, voilà, parce que il y a beaucoup de projets qui demandent du photovoltaïque ou qui demandent du solaire thermique. le microéolien est un peu moins en vogue. Mais j'ai des projets plus ou moins orientés sur la production d'énergie autonome. Et là aussi, on a des fois des coûts d'installation qui varient du simple au double pour la même surface de panneau installé. Où est-ce qu'on peut les installer ? Sur le toit ? Sur le terrain ? Dans quelles conditions ? Parce qu'aujourd'hui, le moins cher, on va dire, en chauffage, si vous faites faire une étude thermique à bas coût, on va vous dire que ce qu'il y aura de moins cher, c'est le chauffe-eau thermodynamique et la pompe à chaleur. Voilà, ça se discute. Enfin, en tout cas, c'est le moins cher, ça, ça ne se discute pas. Est-ce que c'est le plus écologique ? Est-ce que c'est le plus durable ? Est-ce que c'est le plus performant ? Ça s'étudie. Sinon, point de budget, pompe à chaleur. Alors après, c'est pareil. Moi, ce que je vous présente là, si vous voulez, c'est dans le cadre du respect des réglementations et des normes en vigueur, rien ne vous empêche de fabriquer vous-même votre installation de chauffage de l'eau, des panneaux solaires thermiques auto-construits, ça existe. Le drame, c'est que ce n'est pas forcément meilleur marché qu'un bon vieux panneau solaire thermique acheté en Chine. c'est dramatique, mais c'est encore comme ça. Auto-construire aujourd'hui un capteur solaire hydraulique, à moins d'avoir récupéré tous les matériaux, ça coûte plus cher que d'en acheter un manufacturé à l'autre bout du monde. Ça ne durera peut-être pas, mais pour l'instant, c'est encore ce qui prévaut. Et vous êtes auto-constructeur et il y a pas mal de choses qui ne sont pas comprises dans le coût de la construction, c'est-à-dire que quand vous demandez le prix d'une construction au mètre carré, en fait, et qu'on vous donne un prix, souvent les professionnels d'abord vous donneront un prix hors-taxe, ça c'est important. Le prix d'un mètre carré de mur, le prix d'un mètre carré de carrelage, le prix d'un mètre linéaire de canalisation. Quand on est dans le fil des conversations, souvent les prix qui sont donnés sont des prix hors-taxe. Ça, c'est important de l'avoir. Et quand vous vous renseignez sur le prix de la construction, on vous donne le prix de la construction, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas ce qu'on appelle le prix de l'opération. Moi, je dissocie le prix de la construction, les matériaux, la main-d'œuvre, du prix de l'opération, c'est-à-dire tous les coûts annexes. Et en autoconstruction, il y a des coûts annexes qui sont spécifiques à l'autoconstruction. Il y en a un, c'est la proximité des décharges pour les évacuations de terrassement. Alors là, on fait un petit écart et on va dans la rénovation. c'est vrai que j'accompagnais des projets de rénovation où le parti pris, ça a été de tout démolir, quasiment de tout démolir en revêtement de sol, mur et plafond, plancher intermédiaire, n'ont été gardés que les murs. Ça fait des volumes considérables à évacuer. C'est différent si la décharge est à 3,5 km ou si elle est à 25 km. C'est pareil pour vos fournisseurs. Fournisseurs, distributeurs, fabricants. Location de matériel. Ici, moi, j'ai l'essentiel du matériel, il se loue à 45 km d'ici. Donc, si c'est une pelle mécanique, en fait, l'autoconstructeur, on a pour plus cher de dépose machine et reprise machine que du temps de location pour faire l'ouvrage. voilà ce qu'on oublie aussi souvent en autoconstruction, c'est le budget qui sera alloué à l'achat ou à la location de matériel, d'outillage, d'équipement. suivant votre expérience, suivant ce que vous avez déjà, suivant la pertinence de ce que vous avez déjà parce que beaucoup sont équipés en matériel, je dirais, de bricolage qui ne vont pas être adaptés à un usage intensif. Parce que même si on fait un chantier unique, j'entends par usage intensif le fait d'utiliser la même machine toute une journée, plusieurs jours d'affilée. ce n'est pas le même type de matériel qu'on utilise pour bricoler le samedi et le dimanche, pour visser, pour percer, une machine qu'on va utiliser du lundi au mercredi 7 à 8 heures dans la journée. On veut réaliser ces fondations soi-même, il faut une bétonnière. On arrive sur un chantier vide, on a acheté une bétonnière électrique, il n'y a pas encore le compteur de chantier. On a acheté une petite bétonnière d'un demi-sac pour chaque mètre cube. Il va falloir faire 40 bétonnières. Le prix d'une bétonnière de 320 litres qui passe deux sacs, c'est 2000 euros. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut anticiper. Quels sont mes besoins matériels ? Ça peut permettre d'arbitrer si on fait intervenir des artisans ou non. Le besoin de levage. Voilà. J'ai des clients qui souhaitaient une charpente traditionnelle. Ils se sont remarquablement bien débrouillés pour la tailler alors qu'ils n'avaient pas d'expérience en charpente. Et puis, ils ont garé, ils ont un petit peu galéré pour trouver un manuscopique pour pouvoir hisser leurs trois fermes de charpente traditionnelle sur leur ossature bois. Vous n'y avez pas pensé. Petite part du budget aussi que vous pourrez allouer à de la formation, à de l'information, à de la littérature technique. Alors, vous pouvez acheter un bouquin à 30 euros sur le ossature bois, mais enfin, avec un bouquin à 30 euros sur le ossature bois, vous n'allez pas prendre grand-chose si ce n'est faire une cabane de jardin. C'est-à-dire que tout ce qui est spécifique ne sera pas abordé dans un ouvrage à 30 euros qui traite de l'ossature bois. On va survoler l'ossature bois. C'est pareil pour la charpente, c'est pareil pour les fondations. On peut tout de suite envisager de mettre 50 à 70 euros par lot d'ouvrage en littérature technique suivant l'état de ses connaissances. Eh bien, ça finit par faire quelques centaines d'euros. Donc, si on rajoute quelques centaines d'euros de formation, de littérature, quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros d'investissement matériel, quelques dizaines à centaines d'euros de transport à chaque fois qu'on a une livraison ou un fournisseur qui débarque, en fait, on finit par dégager deux, trois, 4 % de budget en plus ou en moins à deux, trois, quatre % de budget en plus ou en moins sur cent mille euros, c'est deux, trois, quatre mille euros. Ce qui n'est pas compris dans le coût de la construction. Et ça, ce n'est pas compressible ou très, très peu. Et on n'y pense jamais. Et dans les chiffres au mètre carré que vous pourrez glaner pour la construction neuve, voire même pour la rénovation, les éléments que je vais vous donner maintenant, en fait, ne sont jamais pris en compte. Et certaines banques refusent de les financer en emprunt. réglementairement parlant, vous avez une étude thermique à réaliser et en sortie de chantier un test d'infiltrométrie à l'air. Alors, pour ce point, vous avez deux approches. Aujourd'hui, des études thermiques par des bureaux d'études, on peut en trouver à 400, 450 euros. En fait, c'est une étude thermique de validation. Vous envoyez vos plans, on vous dit si ça passe, si ça passe pas, si ça passe pas, on vous rajoute une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude thermodynamique et on n'en parle plus. Une véritable étude thermique avec des allers-retours avec un thermicien qui va vous accompagner lors de la conception de votre maison, c'est plutôt entre 1 000 et 1 500 euros. Là, c'est un vrai choix à faire. Est-ce que dans les valeurs de votre projet, la performance thermique vous l'avez mis en haut du tableau ou est-ce que le budget prend le dessus ? Voilà, parce qu'encore une fois, une étude thermique, ça va être entre 450 et 1 500 euros. Qui n'est pas compris dans le coût de la construction ? C'est-à-dire que vous construisiez en paille ou que vous construisiez en parpaing polystyrène, c'est un coût incompressible. Des études géotechniques. Alors, on va en revenir à la problématique des aléas de sol argileux avec l'aléa de retrait gonflement. C'est que depuis 2020, quand vous achetez un terrain qui est dans le zonage de l'aléa de retrait gonflement argileux, à l'acte définitif doit figurer une étude de sol de type G1. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez bien suivi le début de la présentation, avant de signer un compromis, regardez si votre terrain ne serait pas soumis à un risque moyen ou fort de retrait gonflement des sols argileux. Cet après-midi, j'ai eu des clients qui m'ont appelé et eux, ils ont acheté un terrain. Ils ont dit « Oui, effectivement, le notaire, il nous a passé une étude de sol. On ne savait pas à quoi ça servait. » En fait, ça sert à savoir que leur terrain va leur proposer un certain surcoût pour les fondations par rapport à un terrain situé un peu plus loin, hors de ce zonage-là. Le zonage de l'aléa de retrait des sols, de retrait gonflement des sols argileux, vous pouvez le trouver sur le site du BRGM. Cherchez sur Google « Carte retrait gonflement argileux plus BRGM » et vous avez une carte avec tout le maillage de cet aléa dont les sinistres et les désordres explosent depuis 2017 à cause de la dérive climatique tout simplement parce que l'hygrométrie des sols change, parce que le régime de pluviométrie change et que l'argile a la bonne ou la mauvaise idée de se rétracter considérablement quand elle est séchée et de regonfler quand elle est réhumidifiée. Maintenant, on fait faire des études de sol parce que quand on a dit sol argileux, en fait, on n'a rien dit sur sa profondeur ni sur son épaisseur. Donc, si vous êtes dans ce maillage-là, ça imposera un minimum une étude de sol G2 au stade de l'avant-projet voire même d'une étude de sol G3, c'est-à-dire l'équivalent d'une étude d'exécution pour vos fondations. C'est l'étude de sol qui vous proposera non seulement un type de fondation mais son dimensionnement. J'ai beaucoup parlé du retrait gonflement de sol argileux. Ça peut aussi être un sol rocueilleux. Ça peut aussi être de l'eau dans le sol. On fait un terrassement, on fait des fouilles de fondation et en fait, les fouilles se remplissent d'eau. Et ça, on ne l'a pas vu venir. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions que de prolonger les tranchées et essayer de trouver un point bas pour évacuer le ruissellement de l'eau, au moins, pendant qu'on réalise les fondations ou alors utiliser des ciments spécifiques qui peuvent être coulés dans l'eau. Là encore, on retombe sur une problématique de surcoût. De toute façon, construire une maison les pieds dans l'eau, c'est jamais bien ni pour sa performance thermique, ni pour la santé des habitants, ni pour la durabilité de la construction. L'accompagnement d'un architecte, si vous faites le choix de vous faire accompagner par un architecte, par un maître d'œuvre, que ce soit pour des missions de conception, que ce soit pour l'autorisation d'urbanisme seul, que ce soit pour l'accompagnement de chantier ou que ce soit pour vos relations avec des professionnels, là aussi, c'est un coût qui est variable selon le projet, selon sa surface ou son coût, selon le périmètre de la mission et on n'en parle jamais dans le coût de la construction, c'est un coût annexe. Les frais de raccordement aux différents réseaux, parce qu'ils sont variables, d'un terrain à l'autre, c'est le grand écart, c'est le grand écart pour Enedis, c'est le grand écart pour l'assainissement, c'est le grand écart pour l'adduction d'eau. Ça dépend des concessionnaires, ça dépend de la proximité, ça dépend de la nature du terrain. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être bien d'anticiper avant l'achat d'un terrain. Les frais de raccordement au réseau. Ou pour ce qui est de l'assainissement et du tout à l'égout, le mettre en balance avec le coût d'un assainissement individuel. Sachant que quand vous avez un, quand la commune considère que vous êtes sur un terrain qui est desservi par le tout à l'égout, vous n'avez, c'est pas que vous n'avez pas le droit de réaliser un assainissement individuel, c'est que vous avez l'obligation de vous raccorder au tout à l'égout. Donc, vous pouvez bien faire un assainissement individuel et le raccorder au tout à l'égout, mais on vous prélèvera quand même la taxe de raccordement à partir du moment où votre terrain est desservi par le tout à l'égout. L'intervention du consuel et je ne l'ai pas marqué, mais ça fait partie des coûts de raccordement réseau. Sur les terrains nus, il y a l'installation d'un compteur de chantier et il y aura l'installation d'un compteur définitif et entre les deux, il y aura l'intervention du consuel qui va venir vérifier la conformité de votre installation électrique. La taxe d'aménagement, parce que tout le monde oublie la taxe d'aménagement, alors elle est ridicule en milieu rural, quoique maintenant, quand on est à 50 kilomètres d'une grande ville, ce n'est pas insignifiant parfois. Je vous ai mis le lien du simulateur qui vous donne le prix de votre taxe d'aménagement en fonction de l'endroit où vous voulez construire. Le prix d'une bonne assurance vie privée, si les assurances auxquelles vous souscrivez ne vous couvrent pas pour l'autoconstruction, si vous ne voulez pas prendre le risque de faire une fausse déclaration pour quelque chose qui pourra éveiller les soupçons, il y a une institution qui chasse la fraude de ce côté-là, c'est l'assurance maladie. Vérifiez vos couvertures, parce que les enquêteurs de l'assurance maladie se déplacent, ils se déplacent pour voir si vous vous êtes fait mal, si vous vous êtes coupé le doigt en fait en bricolant dans le garage de votre maison parce que vous bricoliez le samedi ou si c'est parce que vous étiez en train de construire votre maison. Donc là aussi, regardez les conditions d'assurance que vous avez déjà pour votre logement actuel, pour votre retour, regardez vos clauses de responsabilité civile. La responsabilité civile, c'est pour ce qui arrive aux autres. Parce qu'un chantier, ça reste un environnement singulier, ce n'est pas nécessairement sans risque, ni pour ceux qui interviennent, ni pour le voisinage. Et si vous avez choisi de faire des tranches de travaux par des professionnels, il y a une obligation légale d'être assuré en dommage ouvrage. Je vous concède que peu de maîtres d'ouvrage la prennent. On fait venir un maçon, on fait venir un charpentier, et on a un problème. Et en fait, le litige sera tranché que par un tribunal dans deux, trois, quatre ans, dans le meilleur des cas. La dommage ouvrage, il faut savoir ce que c'est. La dommage ouvrage, c'est celle qui préfinance les problématiques sur votre chantier sans recherche de responsabilité. C'est-à-dire après, vous, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous fâcher avec un artisan. Vous êtes couvert par votre dommage ouvrage et c'est elle qui se retournera sur le ou les artisans concernés. Alors ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, mais ça vous met à l'abri d'un certain nombre de risques. Je rappelle que le risque, en fait, on le caractérise par deux critères. Les chances qu'il a de se réaliser qui peuvent être très très faibles et les conséquences s'il se réalise. Donc ça, c'est des arbitrages durs à faire. Quoi qu'il en soit, c'est une obligation légale. Vous voulez y voir clair dans votre projet de construction avant d'acheter un terrain, avant de choisir un système constructif, avant de choisir des isolants, vous ne contournerez pas l'étude précise de votre projet. Voilà, moi je vous ai dit, j'ai étudié des projets l'année dernière entre 850 euros du mètre carré et 1450 euros du mètre carré. Si j'avais dit à ceux qui ont payé 1450 euros du mètre carré, ça coûte 850 euros du mètre carré, en fait, à la fin du chantier, ils n'auraient pas été très heureux. Je pense même qu'ils auraient arrêté la mission avant la fin. Donc en fait, vous êtes autoconstructeur, vous ne pourrez pas faire l'impasse de l'étude de votre projet avant de mettre les pieds sur un chantier. C'est valable pour une maison individuelle, petite, moyenne, grande. Vous allez dessiner votre projet, vous allez mettre les ouvrages et vous allez aller demander des prix. Et vous aurez une idée du coût de votre projet. Vous verrez ce qui coûte cher dedans en fonction des occasions que vous avez eues, des fournisseurs, du petit artisan qui est à côté de chez vous ou du grand réseau de distribution. Et puis, vous pourrez arbitrer lot par lot. Là, je vous ai fait la liste de quelques lots, même quelques regroupements de lots d'ouvrage. Il est là, le prix de votre maison, il n'est absolument pas dans un système constructif ou dans un autre. On peut faire plus cher en paille porteuse, on peut faire moins cher en ossature bois, laine de bois. Donc, j'y reviens. Terrassement, les volumes, le transport, les fondations en linéaire ou en volume de béton, en quantité de ferraillage si vous avez des contraintes techniques. Pareil pour le sous-bassement en mètre linéaire. Les tranchées, les canalisations pour le raccordement réseau. Le lot terrassement concerne essentiellement tout ce qui est à l'extérieur de l'habitation. Là, j'y ai rajouté les fondations et le sous-bassement. Mais sinon, un lot terrassement concerne tout ce qui est à l'extérieur. Ça peut aussi être les regards de descendre d'eau de pluie. Ça peut être aussi les regards de visite pour l'assainissement individuel. Ça peut être aussi les regards intermédiaires pour tous les cheminements de réseau si vous êtes à 100 mètres du point de raccordement. L'assainissement individuel si votre terrain est dépourvu de raccordements possibles au tout à l'égout. Ça, c'est un poste qui demandera une étude et la réalisation et ce n'est pas négligeable. Voilà. Je pense que ceux qui s'en sortent le mieux s'en tire pour pas moins de 4 à 5 000 euros études comprises et là, on est vraiment sur le bas de la fourchette. Un assainissement individuel en phytoépuration peut presque rejoindre le prix d'un assainissement individuel conventionnel. Problématique de sol, problématique de climat, le prix de votre plancher bas. Est-ce que vous serez en Dalshaut ? Est-ce que vous serez en Dalsciment ? Est-ce que vous serez sur Terreplein ? Est-ce que vous serez en Dalsbois ? Si vous êtes en Dalsbois, est-ce que le bois vient de chez Point P et d'une scierie qui est à 250 km ou est-ce qu'il vient d'un sieur local ? à côté de chez vous ? Pareil pour les planchers intermédiaires ? Pareil pour l'élévation ? Tout ça doit être maîtré exhaustivement et précisément. Aussi, vous avez les ordres de grandeur pour arbitrer après en fonction des surfaces sur lesquelles il faut renier. La charpente couverture, alors je leur dis, pour moi, la charpente couverture, la moins chère au mètre carré de loin, ça reste un toit, à un pan avec une couverture en bac acier mais ce n'est pas le seul endroit où on peut arbitrer le prix d'une construction. Les menuiseries extérieures, on en a parlé. Les distributions, c'est-à-dire les cloisons et les menuiseries intérieures. Quels matériaux ? Quelles provenances ? Est-ce que vous les fabriquez vous-même ? Est-ce que c'est de la brique de terre crue ? Et même si c'est de la brique de terre crue, est-ce que vous avez la terre crue dans votre jardin ou à proximité ? Parce qu'il y a un artisan terrassier qui peut vous poser 10 mètres cubes de terre dans votre jardin que vous allez tamiser ou est-ce que vous faites venir des big bags d'argile ? Il faut regarder tout ça de plus près. Pour un projet, mettez précisément et renseignez-vous sur l'approvisionnement. Idem pour les parements de plafond, les revêtements de sol, les revêtements de mur, les revêtements de plafond. des plus industrialisés aux plus artisanaux des matériaux. Des plus accessibles aux moins accessibles. Parce que là aussi, si vous voulez, si on regroupe tout ça, il y aura d'un côté le prix qu'on met dans la construction et de l'autre côté le temps qu'on y passe. et moins on a d'argent, plus les solutions se trouvent dans le temps qu'on doit y passer. Méfiance aux pièces spécifiques, les pièces de service, salle de bain, WC, c'est des pièces qui sont coûteuses au mètre carré, beaucoup plus que les autres. Cuisine, salle de bain, WC, c'est des pièces où il y a beaucoup de réseaux, c'est des pièces où il y a beaucoup de matériaux spécifiques. Et même si on fait tout en chaud, un tas d'élactes, c'est beaucoup plus cher qu'un enduit chaud pour une chambre à coucher. étudiez votre projet électricité, c'est-à-dire faites des plans de masse, équipez vos pièces. De toute façon, le quantitatif en neuf, il est réglementaire. C'est la NFC-1500 qui définit le nombre de prises et le nombre d'appareillages électriques que vous avez dans une pièce ou pour une surface d'habitat donnée. Et ça, vous pouvez le préchiffrer par un distributeur une fois que vous avez listé le nombre d'appareillages et les mètres linéaires de conduite électrique. D'un côté, vous avez la possibilité d'aller acheter tous ces pareils et de l'autre côté, un peu plus cher, de faire appareiller ce qu'on appelle des pieuvres, c'est-à-dire récupérer une installation qui est complète et qui est toute faite. Maintenant, il faut bien penser que les entreprises qui produisent des pieuvres, en fait, elles sont quand même un peu plus chères que le matériel acheté au détail si c'est vous qu'il assemblait, qu'il montait. J'y vais ? Oui ? Je me permets d'intervenir parce que du coup, on dépasse un petit peu l'heure. Vu qu'en fait, ça s'anime pas mal dans les chats. Il y a plusieurs questions. Du coup, peut-être que tu me dis que ça pourrait être pas mal d'aller commencer à distribuer un peu la parole, qu'on puisse commencer à échanger un petit peu. Il y a Jean-Luc et Louis qui pourront se faire les rapporteurs. Mais je ne voulais pas te couper, et je voulais juste avertir de... Je suis au bout, je suis au bout, donc on peut y aller. Ça marche. On te laisse finir quand même. Les trois lots qui restent, en fait, sont encore plus variants que les autres. La plomberie, l'équipement sanitaire, ce qui va faire le prix, c'est la qualité de l'équipement sanitaire. sanitaire. Alors, j'ai peut-être, moi, si vous voulez, dans les projets neufs, si vous voulez, j'ai tendance à rationaliser le cheminement des canalisations pour les sanitaires. C'est-à-dire que j'ai tendance à mettre la cuisine, les WC, la salle de bain dans le même axe. S'il y a un étage, l'un au-dessus des autres. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'un coude en PVC, ça coûte presque aussi cher que deux mètres linéaires, deux tubes. Donc, si on démultiplie les coudes, on démultiplie le coût de sa canalisation. Et encore une fois, il n'y a pas de poste miracle en fait dans la maison où on va pouvoir économiser d'un seul coup d'un seul 5-10 %. Si on a un budget contraint, il va falloir aller renier partout. Donc, rationaliser les cheminements de canalisation, que ce soit de l'adduction ou de l'évacuation, c'est un enjeu pour la plomberie. Chauffage, ventilation, là, on en revient à ce que dira l'étude thermique et sur quoi vous avez mis l'accent dans la conception de votre maison. Des maisons qui ont besoin de très peu de moyens de chauffage et j'ai des projets où les gens voulaient absolument la géothermie et je n'ai pas réussi à percer le mystère de pourquoi ils voulaient absolument la géothermie. Quoi qu'il en soit, la géothermie leur a coûté 21 000 euros dans le projet. Voilà, donc chauffage, ventilation, est-ce que vous avez besoin d'une ventilation double flux ? Est-ce que la simple flux suffira ? Ce sont des questions que vous pourrez poser à un thermicien en fonction de la simulation thermodynamique de votre bâtiment. Mais une simple flux, ce n'est pas le même prix qu'une double flux. Et les équipements qu'on oublie aussi toujours, c'est-à-dire, on donne souvent le prix des fenêtres, mais quid des brises-soleil orientables quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'on a des fenêtres qui vont recevoir de l'apport solaire passif l'été et créer de la surchauffe ou des persiennes ou des volets. Je rajoute souvent des volets. Alors, c'est pareil, il y a quelque chose que les autoconstructeurs n'ont pas forcément en tête, mais vous regarderez vos contrats d'assurance habitation en cas de cambriolage, les ouvertures qui sont accessibles sans échelle. Si vous avez une effraction sur ces ouvertures-là, en fait, vous n'êtes pas remboursé si vous n'avez pas de double vitrage anti-effraction ou si vous n'avez pas de volet. Donc, vous pouvez faire l'impasse des volets et du double vitrage anti-effraction, mais il faut savoir qu'en cas de cambriolage par ces ouvertures-là, vous ne serez pas couvert. Et là aussi, c'est des arbitrages qui vous renvoient plus qu'à votre budget aux valeurs et à votre projet de vie. Parce qu'en fait, d'une manière générale, ce qui va permettre d'arbitrer votre projet, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'y prends pour proposer des arbitrages à mes clients, ce n'est pas tellement l'annuaire des solutions techniques, c'est bien les valeurs que vous mettez en avant dans votre projet de vie. Voilà, j'ai fini Théo. Super, merci Jean-Patrick. C'était très riche, comme je le disais. Du coup, il y a pas mal de questions dans le chat. Vous en avez aussi posé au moment de l'inscription. Donc, si on n'arrive pas à y répondre, je vous inviterai à lever la main. Ce sera peut-être plus direct et finalement peut-être plus sympathique. Et du coup, Jean-Luc et Loïc, qui sont respectivement professionnels, tous les ans et porteurs de projet aussi, on en a sélectionné quelques-unes déjà dans le chat. Je vais rapporter, Jean-Patrick. Alors, j'ai fait un petit résumé en fait, mais on voit en tout cas que Jean-Patrick a fait un travail gigantesque où les gens restaient au départ simplement un prix au mètre carré et en deux secondes ils croyaient que c'était réglé. Et je crois que maintenant, ils ont enfin compris qu'il y a plein d'éléments qui interviennent pour justifier un prix. Et effectivement, Jean-Patrick a fait une liste très exotique. Il va falloir un peu chacun dans son propre projet analyser là où il aura des surcoûts ou pas. En tout cas, ça a eu le mérite de ça. Une question qui arrive souvent, c'est, vu cette complexité, est-ce que ça vaut la peine ou pas de se raccompagner ? J'aurais déjà tendance à dire, je réponds peut-être à ta place, mais c'est le degré d'implication que la personne va mettre dedans et de sa difficulté. Et ça, tu vas répondre encore mieux. J'ai aussi des demandes, est-ce qu'il faut se former sur des machines ? Je crois que ta réponse, tu la donneras aussi très vite. Et les prix au mètre carré de 850 euros à 1450 euros, si c'était hors terrain, je crois que là, de nouveau, tu vas vite y répondre. Oui, c'était le... Alors, je prends la dernière, 850, 1450 euros, c'est hors terrain et hors coût annexe. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte le prix des études qui ont été nécessaires pour ces projets. c'est le coût de la construction. Encore une fois, je dissocie le coût de la construction du coût total de l'opération. Et la formation machine, c'était éventuellement pour éviter le terrassier de savoir un peu manipuler les grosses machines. Donc là, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est pareil, ça dépend du type de machine qu'on a. C'est différent de conduire une mini-pelle, même de 3,5 tonnes, au bout de 20 minutes, tout le monde a la main. C'est quand même un jeu d'enfant. C'est grisant. Je ne connais pas un éco-constructeur qui n'a pas pris son pied sur une pelle mécanique, malgré la quantité de gasoil que ça passe et la quantité de ferraille que ça représente. C'est dramatique. On se sent comme tout puissant et comme Dieu à pouvoir enlever un mètre cube de terre en moins de 5 minutes, alors qu'à la pelle et à la pioche et à la brouette, on y mettrait des heures. Mais 100 mètres cubes, c'est autre chose. Non, mais voilà. En fait, la mini-pelle, il n'y a pas besoin de formation. Après, si vous avez un gros terrassement avec des pelles qui excèdent 3,5 tonnes, d'abord, je ne suis pas persuadé qu'on vous les loue sans cassesse. Là, il faut l'étudier. En fait, il faut regarder ce qu'on vous propose à la location, à quelle distance c'est, combien de temps vous allez y mettre par rapport à ce que vous proposerez à un professionnel. Et on demandait aussi est-ce que tu aurais un ouvrage de référence que tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui est complètement perdu. Complètement perdu sur quoi ? Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il va faire de la rénovation, de la construction. Est-ce qu'il va faire en stature bois ou en paille ? Personne ne faisait la question, d'ailleurs, peut-être directement. Ce n'est pas le bon cheminement d'avoir l'annuaire des solutions techniques pour le neuf et la rénovation pour choisir son projet. Je reviens à ce que j'ai dit. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de mettre au clair avec vous-même les valeurs qui sont importantes pour votre projet de vie et surtout, surtout, de les ordonnancer. Une fois que vous avez fait la liste, il faut les ordonnancer. Comme ça, si vous avez des arbitrages à faire, vous saurez par où vous y prendre. c'est pas en ayant le bottin des solutions techniques en neuf et en rénovation qu'on fait le choix d'un acte de construire pertinent. Ça ne regarde que vous. Sinon, on habiteraient tous la même maison, on rénoverait tous la même maison. Je peux juste dire une chose sur la rénovation. Je n'ai pas dit grand-chose sur la rénovation d'un point de vue du coût. Et ça, c'est pareil, ça heurte beaucoup de mes clients, mais c'est une réalité. Ça coûte quand même moins cher de rénover une maison des années 60 en parpaing plutôt qu'une maison qui a 200 ans avec 60 centimètres à un mètre de pierre. Et le coût n'est pas du tout le même. Simplement, j'ai beaucoup de clients qui aiment la vieille pierre et ça renvoie aux valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour vous ? Le cachet de la vieille pierre ou en fait, votre budget et l'acte de rénover, voire la contrainte écologique ? Tu peux me répéter la première question ? Alors, la toute première question, pour la formation, il y avait… Oui, la formation, l'accompagnement, donc par un architecte ou par quelqu'un comme toi ou un bureau d'études ou bien un centre de formation. Je ne vais pas ne pas le conseiller. Maintenant, encore une fois, je renvoie aux valeurs. C'est important pour vous. Je vais donner quelques exemples. Vous avez le temps, vous n'avez pas le temps. Vous avez choisi des enduits pas chers à la terre, mais est-ce que vous avez le temps d'avoir de la terre en vrac et de la tamiser, de faire vos tests, de faire des essais sur site ou est-ce que vous n'avez pas ce temps-là et vous faites venir des big bags d'argile et vous travaillez sur des mélanges tout prêts ? C'est pareil pour l'étude du projet. En fait, qu'est-ce qui est important pour vous ? Vous pouvez vous satisfaire de quelques désagréments d'aspects, de la fissuration, une charpente qui va voiler le toit dans 10 ans ou dans 15 ans ou est-ce que vous voulez du nickel et à ce moment-là, il vaut mieux se faire accompagner. Encore une fois, je renvoie aux valeurs de chacun. Il y avait aussi une question ou bien une remarque en disant tout compte fait, pourquoi pas revenir à un habitat Hobbit puisqu'on a déjà parlé en off au débar et du coup, j'ai quand même été voir un peu sur Internet parce que je ne connaissais pas ce nom-là. Donc, je dirais que c'est un peu une genre de maison troglodyte. Troglodyte, ça, ça dépend, pareil, retour aux valeurs, c'est-à-dire, est-ce que vous, si c'est une maison enterrée, en fait, est-ce que vous allez vous satisfaire du taux d'humidité d'une maison troglodytite ? Parce que moi, j'ai habité Carrière-sur-Seine et il y en avait à côté de chez moi et je peux vous dire que dans une maison troglodytique, c'est humide. Donc, c'est humide, c'est 20 ou 30 % du chauffage qui part en cycle d'évaporation de l'eau sans créer de calories. Et si vous la faites en oeuf, en fait, une partie habitable enterrée, ça va vous demander de l'étanchéité. Donc, ce n'est pas si peu coûteux que ça. Et alors, la dernière question qui était, est-ce que tu aurais des fournisseurs soit en électricité ou bien dans la plomberie ou bien les ans c'est à recommander ? Eh bien non, ça c'est, j'en ai à recommander là où je travaille. Alors, je travaille essentiellement dans l'Arc Alpin et sur la Haute-Loire et un petit peu sur le Puy-de-Dôme. Maintenant, les meilleurs, c'est ceux que vous trouvez chez vous, c'est le bouche-à-oreille, chercher, chercher, chercher. Et l'oreille, tu vous as bien entendu. On a une carte des pros, on a référenti ça. C'est certain et je tenais à remercier d'ailleurs aussi Delphine pour les suggestions aussi tout au long du chat. Plutôt en région lyonnaise si j'ai bien compris. Vas-y, pardon Jean-Patrick. Non, je t'en prie. Il y a un mal commun à tous les autoconstructeurs, c'est d'avoir trouvé les bons plans après leur autoconstruction. Et moi, j'en fais partie. C'est-à-dire que je suis arrivé tout nouveau sur un territoire et quand j'ai eu fini ma maison, en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas les meilleures solutions de distribution et j'en avais découvert d'autres sur le temps de mon chantier. je sais que c'est compliqué parce que souvent, autoconstructeurs, il y a beaucoup de néo-ruraux, on débarque sur un territoire, mais en fait, je pense que ça vaut le coup en amont d'un projet aussi de passer du temps, de nouer des échanges, de tisser du réseau, de se renseigner. il n'y a rien qui peut remplacer ça. Maintenant, on est aussi dans une conjoncture inflationniste et puis dans une… ce n'est même pas conjoncturel, pour moi, c'est structurel. Donc, en fait, un bon fournisseur de matériaux, c'est celui qui vous fournit le matériau qui remplit son usage pour le meilleur prix. Je vais vous donner encore un cas d'école. J'ai fait des plans d'exécution pour un autoconstructeur en ossature bois. On a cherché du bois massif Douglas dans des cirées artisanales et il se trouve que l'entreprise qui a répondu le plus favorablement, c'est-à-dire au moins cher, en fait, était un distributeur conventionnel pour du lamellé-collé juste parce que cette référence de lamellé-collé il n'allait plus la faire et qu'il avait un stock qui correspondait aux besoins de mon client et en fait, il a bradé son stock de montant en lamellé-collé. Donc, des coups comme ça, j'en ai presque un par chantier. J'ai de la récupération de stocks dormants en menuiserie où en fait, on a adapté le projet aux menuiseries qu'on a récupérées et pourtant, il a acheté tout le stock. Il avait besoin que d'un tiers des menuiseries et les deux autres tiers, en fait, il les a revendus sur le bon coin. Et en fait, ça lui a coûté 10% de ce que j'avais budgété moi à l'origine pour les menuiseries. Alors, je ne dis pas que tous les projets vont pouvoir s'en sortir comme ça, mais en fait, les bonnes occasions, les entreprises qui ferment, les salles des ventes, le bon coin, mais il y a pas mal d'autres sites de vente en ligne, mettez des alertes. Bien sûr que ça demande du temps, mais on en revient encore à ce que je disais, si vous voulez, vous n'économiserez pas d'argent sans rajouter du temps à votre projet. Ça revient à ça, il y avait aussi une question qui était par rapport à la récupération des châssis, mais tu viens de répondre à la question, on peut hacher les châssis à l'avance et faire son permis de bâtir en fonction de la dimension des châssis récupérés, mais on ajoute du délai au chantier. Oui, parce que vous remarquerez que dans le permis de construire, même si on doit respecter à peu près des proportions architecturales, les tailles des menuiseries ne sont pas indiquées au permis de construire. Ce n'est pas une contrainte du permis de construire que de changer la taille de ces menuiseries de 5-10 cm en haut ou en largeur, à condition que ça ne change pas l'aspect architectural de l'ensemble. Donc, on peut déjà jouer là-dessus. Moi, ce qui est arrivé aussi avec des clients, ça, ça m'arrive assez souvent. Sur la menuiserie, moi, je conseille de rationaliser le nombre d'ouvrants. C'est-à-dire que si vous avez trois fenêtres dans le séjour, ce n'est pas la peine de prendre trois fenêtres avec ouvrants. Il n'y a pas un moment donné dans votre vie où vous aurez les trois fenêtres ouvertes. Donc, privilégiez du châssis fixe autant que vous pouvez parce qu'un châssis fixe, c'est beaucoup moins cher pour la même surface de carreau qu'un ouvrant. L'autre chose, c'est que des châssis fixe, vous pouvez récupérer plus facilement peut-être encore que des menuiseries, récupérer des doubles vitrages et fabriquer les châssis bois vous-même. Un châssis bois, en fait, c'est un assemblage avec une feuillure et des parcloses. Donc, ça, c'est assez simple pour un non-initié que de faire une feuillure dans un montant de bois. Juste faites attention à la qualité du bois. N'allez pas faire ça dans des lambours d'un sapin. Donc, faites-vous accompagner pour le choix d'un bois et vous pouvez réaliser des montants pour faire un bâti de châssis fixe pour votre construction. Et comme ça, vous rationalisez le nombre d'ouvrants. Ce qui est important dans le prix d'une menuiserie aussi qui rentre pas mal en compte dans le prix final, c'est le prix de la quincaillerie. Dites-vous qu'une menuiserie, qu'elle soit PVC, qu'elle soit bois ou qu'elle soit bois-alu, si elle vous semble bon marché, essayez de vous renseigner sur la provenance de la quincaillerie. La quincaillerie, c'est essentiel dans une menuiserie, c'est ce qui lâche en premier. On ouvre en ferme, on ouvre en ferme et puis un jour, en fait, la menuiserie est plus étanche, les gonds grinsent ou il y a du jeu. Donc, faites attention à la qualité de… En fait, quand vous projetez d'acheter de la menuiserie, demandez tout simplement si on peut visiter les ateliers, renseignez-vous sur la provenance du bois, quand c'est des menuiseries bois, renseignez-vous sur la provenance de la quincaillerie. Merci. Je ne sais pas si… Du coup, peut-être que l'heure tourne, s'il y a des gens qui veulent peut-être poser deux, trois questions à main levée, ce sera peut-être plus simple et puis après, on ne voit peut-être pas trop ces termes non plus, parce qu'on a déjà dépassé l'heure qu'on s'était donné, mais s'il y a d'éventuels frustrés qui ont pu poser la question et qui n'ont pas trouvé réponse à la problématique. En deux mots, si vous pouviez fonctionner avec un système de main levée, soit à travers votre caméra, soit en utilisant la fonction emoji en bas de votre écran. Personne n'ose se lancer. Je suis très surpris. Sinon, je peux reprendre les questions que tu m'avais envoyées qui ont été posées. Écoute, si tu es motivé, tu as encore quelques minutes à nous accorder. C'est super. Question de Jean-Maurice. Comment concilier vie pro et personnelle avec la rénovation d'une maison en temps et en argent ? Alors là, ça, c'est une bonne question et ça, c'est chacun. Selon si vous êtes un guerrier aguerri ou si vous êtes un parfait non-initié oisif, en fait, vous arbitrerez pas du tout de la même manière le temps de votre chantier, votre vie professionnelle, votre vie personnelle et la rénovation de votre maison. D'une manière générale, si vous voulez que ce soit en oeuvre ou en rénovation, il y a plus de projets qui échouent ou en tout cas qui n'aboutissent pas que de projets qui se réalisent exactement comme ils ont été pensés au départ. donc moi, mon conseil et c'est celui que je donne à tous les autoconstructeurs que ce soit en oeuvre ou en rénovation, ménagez-vous. Voilà. J'en ai qui viennent me voir en disant moi, j'ai trois jours par semaine, j'ai trois jours et demi par semaine plus mes vacances. Vu la maison qui projette, en fait, ça les amène à trois ou quatre années de travaux. Simplement, ce rythme-là, ils vont tenir la première année dans le meilleur des cas, voire peut-être que six mois et la deuxième année, en fait, un week-end sur deux va sauter et peut-être pas toutes les vacances seront passées sur le chantier. Voilà. Le chantier, c'est un environnement contraignant. Les métiers du bâtiment sont des métiers pénibles, donc ménagez-vous. À la rigueur, si vous voulez vous faire une idée avant votre autoconstruction, il y a les chantiers participatifs de Twisa. C'est une bonne méthode. Et si vous voulez une autre méthode, moi, que j'ai employée, si vous voulez, à l'époque de ma première autoconstruction, eh bien, en fait, poussez la porte d'une boîte d'intérim et allez faire 15 jours en maçonnerie. Et là, vous aurez un retour d'expérience, en fait, sur les métiers du bâtiment et vous pourrez peut-être mieux arbitrer le temps que vous allez y consacrer par rapport à votre vie personnelle. En tout cas, moi, les gens que je connais qui travaillent dans le bâtiment, en exécution, le week-end, ils font autre chose. Question de David. « Comment bien organiser les phases de travaux quand on n'a pas le budget total à disposition au départ ? » Quand c'est comme ça, le mieux, c'est de ne pas avoir d'attente, en fait. Voilà. Le mieux, c'est de se… Je veux dire, c'est vraiment d'avoir une disposition psychologique particulière. Si on revient à l'année dernière, personne n'était capable de vous donner le prix du bois au mois de novembre, dès le mois de février. Personne. Donc, si vos travaux s'étalent sur 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, comment arbitrer tout ça ? Je n'ai pas de réponse à donner. En fait, si vous voulez, je vais même aller plus loin, c'est que moi, si je devais accompagner un projet sur 10 ans, je ne le ferais pas. Je n'accompagnerais pas des clients, si vous voulez, dont on… Moi, je suis là pour faire aboutir des projets, que l'enveloppe soit contrainte, raisonnable ou conséquente. Mais en fait, je ne suis pas là pour partager un saut dans le vide. Souvent, je récupère des gens qui sautent dans le vide, oui, mais je ne peux pas répondre à cette question. Question de Charles. Les professionnels ont des tarifs avantageux sur les matériaux. Existe-t-il des moyens de baisser la facture de ces matériaux en autoconstruction ? La première partie de la phrase, en fait, c'est exagéré, c'est vrai et c'est faux. En fait, moi, des fois, j'ai des devis pour autoconstructeurs qui ont fait sursauter des professionnels, qui les ont même mis en colère parce que c'était chez le même marchand de matériaux. Mais en fait, il faut savoir que les grandes chaînes de distribution fonctionnent avec des centrales d'achat, que les prix qui sont négociés avec un fabricant, ils varient tout au long de l'année, que les stocks qui sont alloués et une agence varient tout au long de l'année, que la politique d'une agence varient tout au long de l'année, que les objectifs qui sont alloués aux chefs d'agence varient tous les trimestres. Donc, en fait, les conditions, en fait, les bonnes conditions, c'est celles que vous négociez au moment où vous avez besoin des matériaux. Voilà. Encore une fois, démultipliez les devis, démultipliez les recherches d'occasion, passez-y du temps. Le meilleur moyen de trouver les meilleures solutions, c'est de passer du temps à les chercher. Question d'Arthur. Quels sont, en tant que maître d'œuvre, vos outils pour faire de la pédagogie auprès d'une maîtrise d'ouvrage ? J'en manque cruellement. Moi, l'outil que j'utilise, en fait, c'est mes 20 ans d'expérience dans le bâtiment. Voilà. C'est les écueils et les échecs auxquels je me suis confronté en tant qu'exécutant ou pour les entreprises pour lesquelles je travaillais. C'est ça aujourd'hui, si vous voulez, mon fonds de commerce. C'est d'essayer d'éviter au suivant les écueils du précédent. Voilà. Maintenant, je n'ai pas d'outils particuliers. Voilà. Il y a de la pédagogie. On va dire qu'aussi, vous êtes tous différents auto-constructeurs. Donc, il faudrait être psychologue et ce n'est peut-être pas forcément mon fort. Et puis, ce n'est pas l'objet de mon travail non plus. Mais voilà, il y a une complexité à travailler avec les auto-constructeurs, beaucoup plus qu'à travailler avec des artisans et des entreprises. C'est que vous êtes tous vraiment différents. Voilà. Je suis obligé d'adapter mon travail à chacun d'entre vous, ce qui n'est pas le cas quand je fais des consultations d'entreprise. Question de Christophe. Est-ce que les conseils sont valables pour les lots ? Gros oeufs, couverture, menuiserie, chauffage, eau chaude sanitaire, habillage, revêtement de sol ? La réponse est oui. La réduction des coûts, c'est des centaines d'euros dans tous les lots. Peut-être que le poste, je l'ai évoqué, peut-être que le poste des menuiseries extérieures, si on passe sur de la menuiserie PVC et sur la couverture, si on passe en bac acier, est peut-être un peu plus gros que les autres. Mais il ne faut pas se cantonner à ces deux postes-là. Il y a des marges de manœuvre dans tous les lots et jamais des biens grosses. Il faut chasser. Il faut chasser le surcoût dès l'achat du terrain. Il faut chasser le surcoût à la conception. C'est pareil, j'ai vu un client arriver avec une salle de séjour de 8 mètres par 6. 8 mètres par 6, en osature bois, c'est des grandes portées. C'est la mêlée collée aux poutres en I, ou alors passer avec une ferme traditionnelle. Là aussi, dans la conception, si vous voulez, on peut rationaliser les appuis et les descentes de charge pour diminuer les sections de bois, pour éviter d'être obligé de passer avec des bois composites comme le lamellée collée ou comme les poutres en I. mais ça, ça se fait dès la conception. Question de Jean-Yves. Suiza a-t-il un référentiel de devis afin d'estimer le budget de travaux ? Moi, je vous ai donné le référentiel que j'utilise, c'est la liste des lots qu'on utilise dans à peu près tous les projets de construction de maisons individuelles. Le terrassement et les réseaux extérieurs, la maçonnerie, l'élévation en maçonnerie ou en charpente si elle est en ossature bois, la charpente, la couverture, la zingrie qui est annexée à la couverture. Après, vous avez l'électricité, la plomberie, les revêtements de sol, la distribution, c'est-à-dire les cloisons et la menuiserie intérieure. Des fois, c'est de la plaquisterie, les revêtements de sol, les revêtements de mur, les revêtements de plafond. Voilà. Et le chauffage. Question de Michel. Jean-Patrick, peut-être qu'on peut encore faire une ou deux questions du formulaire et voir s'il y a des ultimes questions à m'a lever parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui remettent leur caméra. Alors, je ne sais pas si c'est une tentative de se manifester ou non, pas du tout. Et sinon, on peut prendre encore une ou deux questions. Je fais vite, il y a encore une dizaine de questions. Budget, les actions à privilégier dans le cadre d'une construction ex nihilo, l'action à privilégier, c'est de mettre à plat vos valeurs, de les ordonnancer et d'attaquer l'étude d'un avant-projet. En fait, si vous voulez, l'autoconstruction, ce n'est pas que le chantier. L'autoconstruction, c'est peut-être longtemps à l'avance l'étude de votre projet de vie puis l'étude de la construction dans le cadre de ce projet de vie. Daniel, coût de notre projet, réalisation d'une étude de faisabilité. Vérifiez le coût de notre projet. Mais je suis disponible, Daniel. Contactez-moi et je me ferai le... Mets les coordonnées en chat, d'ailleurs. de réaliser une étude de faisabilité contre rémunération. Question d'Odile, prix du mètre carré pour une construction neuve, prix du mètre carré pour une rénovation globale. J'ai répondu à cette question. 850, 1250 euros, 1450 euros l'année dernière pour des projets que j'ai étudiés moi. Ce n'est même pas exhaustif en autoconstruction. Prenez en compte l'inflation pour cette année. Comme votre projet, s'il n'est pas étudié aujourd'hui, à mon avis, il a peu de chances de commencer cet été. Donc, il commencera plutôt l'année prochaine. Rajoutez plutôt deux fois 5 %. Deux fois 5 %, ça ne fait pas 10 %, ça fait un peu plus que 10 %. Le prix du mètre carré pour une rénovation globale, je ne peux pas répondre à cette question. Dans quel état est l'existant ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quel est votre projet ? Quelle est la performance attendue ? Est-ce que c'est une maison ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du bâti ancien, c'est-à-dire d'avant 1945 ? Est-ce que c'est une maison contemporaine de construction depuis 1945 ? Quelle est la couverture ? Quelle est la charpente ? Quels sont les dallages ? Dans quel état elle est ? Tout ça fait le prix du mètre carré d'une rénovation. Question de Pierre-Olivier. Bonjour Jean-Patrick, je suis en train d'estimer le budget qui me serait nécessaire pour la construction d'un nerdship et ta présentation tombe à pic. Alors, ça a été tronqué. Nous souhaitons construire un nerdship avec trois chambres mais Pierre-Olivier, il faut me contacter pour ton nerdship et là aussi, je peux me faire un plaisir d'étudier ce genre de construction. Simplement, quand on a dit nerdship, on n'a pas dit grand-chose. On va repartir de vos valeurs, de votre projet de vie, de ce que vous attendez vraiment dans un habitat et à ce moment-là, je pourrais vous proposer quelques solutions techniques pour réaliser ce qu'on appelle un nerdship. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans des nerdships vraiment très rudimentaires et avec un confort minimaliste, voire avec un confort que certains autres maîtres d'ouvrage n'appelleraient pas ça du confort. Et il y a des gens qui habitent des nerdships modernes et, comment dire, parfaitement étanches et parfaitement confortables et parfaitement performants. Donc, en fait, voilà, repartir des valeurs, repartir de votre projet de vie, repartir de votre projet de construction. Question de Philippe, nous avons comme idée de construire une maison ronde, carter ou autre. Ah, alors, la carter, c'est une bonne question. D'abord, je n'ai toujours pas trouvé une carter qui répond à la réglementation environnementale 2020. bon, pour moi, la carter n'est pas bonne sous tous les climats. Pour moi, un dôme maçonné en chaud, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut avoir une durée de vie de plusieurs milliers d'années en bordure méditerranéenne, mais sous nos latitudes, avec le régime de précipitation, pour moi, un dôme maçonné, ce n'est pas approprié. Mais, et je sais qu'il y a un gros travail qui doit être fait sur la carter, en fait, en termes d'étanchéité par les enduits de finition extérieures, justement, parce que si le dôme maçonné, en fait, prend l'humidité et qu'il y a des cycles gel-dégel, vous allez avoir des époffrures et il va se dégrader à une vitesse à vitesse grand V. Voilà. En fait, à tous les gens qui écoutent, peut-être que je ferai une publication sur le forum de Trouzor. je cherche effectivement des projets de carter qui ont été soumis à une étude thermique RE 2020 et je cherche aussi des projets de carter qui ne sont pas de l'année dernière ou de l'année d'avant, c'est-à-dire, je cherche au moins une carter qui a plus de 10 ans ou 15 ans. Moi, c'est ça qui m'intéresse avant d'orienter les gens sur ce type de construction parce qu'en fait, on envoie plein les magazines écologiques mais malgré tout, il y a un peu de, comment dire, ça ne fait pas très longtemps en fait que c'est mis en œuvre, en tout cas sous nos latitudes. La question de Justine, est-il préférable de faire exclusivement de l'auto-rénovation ou bien faire intervenir un artisan, une entreprise pour pouvoir bénéficier des aides financières en rénovation ? Oui, oui, pour pouvoir bénéficier de la plupart des aides financières proposées par l'État en rénovation, il faut faire ses travaux par des entreprises ou un artisan et quand il s'agit de faire des, en tout cas pour bénéficier déjà d'une TVA réduite, s'il est question de faire des travaux de rénovation thermique, il faudra aussi choisir un artisan ou une entreprise RGE. que maintenant, moi, quand j'étudie des projets, l'auto-construction, je suis navré de le dire, reste meilleur marché qu'une entreprise ou un artisan avec des aides financières. Il faut savoir que quand l'État met de l'argent dans la rénovation thermique des bâtiments, quand quelque chose, on va dire d'une manière plus générale, quand quelque chose est subventionné, où tous les acteurs de la filière captent une partie de la subvention. Les fabricants captent une partie de la subvention, les artisans et entreprises captent une partie de la subvention. Donc, vous, vous avez l'impression de faire une bonne affaire, mais en fait, sur les ouvrages qui sont concernés par la subvention, ils ont significativement augmenté. Donc, en fait, une auto-rénovation continue de coûter bien moins cher qu'une construction exécutée par des professionnels subventionnés. Là, c'est imparable. Alors, il y a peut-être quelques exceptions qui concernent le chauffage, suivant les travaux de changement de chauffage qui sont concernés. Simplement, moi, quand j'étudie un projet de rénovation, en fait, je me concentre d'abord sur la valorisation des apports solaires passifs, quitte à faire des ouvertures qui n'existent pas ou à agrandir des ouvertures qui existent. Ensuite, je m'intéresse à l'enveloppe et quand j'ai travaillé un maximum ces critères-là, on voit ce qui reste à chauffer et ce n'est jamais un bien grand budget du chauffage quand on n'a pas à chauffer. Question de Valérie. Comment construire une maison aux normes 2020, aux saturpailles et bois à moindre prix ? Eh bien, étudiez le projet. Voilà, ce n'est pas dans la paille, quoique, il y a peut-être, suivant où on va chercher sa paille, il y a déjà une petite marge là-dedans. ce n'est pas dans le bois, quoique là où on va chercher son bois, il y a aussi une petite marge et puis, il y a dans tous les postes que j'ai décrits. En fait, comment construire une maison aux normes 2020, quel que soit son système constructif, à moindre prix, c'est d'étudier le projet bien en amont, de faire un avant-projet, de le maîtriser, de le chiffrer et après, de faire des arbitrages si ça ne passe pas dans le budget. Comment gérer le budget ? Comme n'importe quel budget, en fait. Exactement comme vous gérez votre budget domestique, vous savez que vous gagnez tant d'argent au début du mois, vous savez que vous allez dépenser tant tout au long du mois, vous savez ce qui vous reste à la fin ou vous savez combien il va vous manquer. En fait, un projet de construction ne déroge pas à la gestion budgétaire domestique. Comment trouver des artisans hors de la région ? En les contactant, tout simplement. En fait, c'est pareil, si vous êtes nouveau dans une région, nouveau sur un territoire, nouvelle sur un territoire, en fait, il va falloir aller à la pêche aux impôts, aller au café du coin, il va falloir aller à la mairie, il va falloir presque les rencontrer tous, les artisans, pour se faire une idée et il va falloir leur demander des devis presque à tous. Voilà. Il va falloir leur demander peut-être de vous emmener voir des réalisations qu'ils ont déjà faites. C'est valable pour les artisans comme pour les fabricants. Montrez-nous ce que vous fabriquez, comment vous le fabriquez, où vous allez chercher vos matériaux. Question de Frédéric. Comment optimiser la surface au sol et les matériaux pour réduire les coûts en construction grèbe ? Alors là, le grèbe, en fait, ça ne s'optimise pas. C'est un système constructif, on va dire, normalisé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut optimiser ? Peut-être ce qu'on met sur le toit, peut-être ce qu'on peut optimiser, c'est aussi en fonction des contraintes climatiques. C'est-à-dire que je reviens au tout début de ma présentation. Une contrainte de neige dans l'arc méditerranéen, c'est 35 kg du mètre carré. Si vous allez à moins de 400 mètres d'altitude, si vous allez en Alsace, c'est déjà entre 65 et 85 kg du mètre carré. Et si vous mettez en altitude, tous les 100 mètres, vous rajoutez quelques dizaines de kilos. Donc, en fait, moi, en Auvergne, à 1000 mètres, j'ai un peu plus de 200 kg à prendre en compte de neige au mètre carré sur ma couverture. Donc, en fait, on est comme dans le budget. Si on doit optimiser quelque chose dans la construction, il faut les faire en comble et il faut regarder où est-ce qu'il y a des marges de manœuvre. Voilà. Si je veux prolonger, comment optimiser la surface au sol et le matériau pour réduire les coûts de construction au grève ? En fait, construisez plus petit. C'est le principe. Vous voulez faire moins d'impact écologique ? Construisez plus petit. Vous voulez que ça coûte moins cher ? Construisez plus petit. En fait, d'une manière générale, soyez décroissants, serrez-vous la ceinture. Si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver pour tout le monde. Et c'est malheureusement ceux qui n'ont déjà pas une grosse capacité à construire grand et ce n'est déjà pas ceux qui ont une grosse capacité financière qui vont ramasser les premiers. Ça, c'était le mot de résilience construction. Question de Yann. Une maison auto-construite en béton de champ revient-elle moins chère qu'une maison normale ? Eh bien, la réponse est dans le reste de ma présentation. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Le béton de chanvre, ce n'est pas donné. La mienne étant en béton de chanvre, simplement, j'ai fait le choix, peut-être que vous le voyez derrière, moi, j'ai fait le choix de laisser le béton de chanvre brut en intérieur. Donc, je n'ai ni doublage ni enduit. En fait, quand on a dit maison en béton de chanvre, on n'a pas présagé des revêtements extérieurs, intérieurs. Donc, en fait, on n'a pas présagé des réseaux, on n'a pas présagé du chauffage, on n'a pas présagé du carrelage, de la taille de la salle de bain, s'il y a une baignoire ou s'il y a une douche, s'il y a trois essais. Donc, en fait, s'arrêter juste au système constructif ou au matériau isolant ne présage pas du coup de la construction finale. Pas de terrain. Alors, question de Raphaël, pas de terrain ni de budget défini pour le moment. Je souhaite justement me faire une idée plus précise sur le souhait de construire une maison de type Hobbit avec Alors, c'est peut-être ça la question. C'est la maison Hobbit, je pense. Sur le terrain où je poserai mes valises. Alors, la maison Hobbit, si c'est une maison enterrée, pour moi, ce n'est pas une maison qui a le plus d'impact. Il faut savoir que l'essentiel de l'impact écologique d'une maison, en fait, c'est son emprise. Voilà. Vous arrivez, en fait, vous prenez une pelle mécanique et si votre maison fait 50 mètres carrés, vous mettez à mal, vous ruinez littéralement 50 mètres carrés de biodiversité. Donc, après, les 2-3 kilos de PVC dans vos menuiseries, en fait, ce n'est pas vraiment ça qui fait l'impact. C'est ce que vous avez décidé de mettre à mal par l'emprise de votre terrain. Maintenant, je vais vous lancer sur une piste, si vous voulez, qui est assez singulière, mais qui est scientifique et que vous pourrez vérifier. Un groupe de sapiens chasseurs-cueilleurs, donc il y a à peu près 250 000 ans, 300 000 ans, était capable d'effondrer la biodiversité à 30 kilomètres à la ronde. En fait, on a bien un problème qui ne se résume pas à la problématique du capitaliste. Les mayas n'étaient pas capitalistes et ils ont rouenné leur environnement à 50-80 kilomètres à la ronde au point de faire disparaître leur civilisation. Donc, si vraiment, dans vos valeurs, l'impact écologique est en premier, alors je vais vous dire que nous, dans notre société occidentale, il serait bon de se limiter à moins de 30 mètres carrés par habitant. voilà, cette 2, ne dépassez pas 50-60 mètres carrés. Et là, vous allez sans doute, pour les budgets les plus contraints, vous allez sans doute retomber sur vos pattes. Il faut savoir que moi, ici en Haute-Loire, au début du siècle, ils avaient des grands bâtiments agricoles qui faisaient 120, 130, 130, 140, 150 mètres carrés. Simplement, ils vivaient dans une partie habitable de 40 à 50 mètres carrés. Ils n'avaient pas de chambre, ils vivaient dans les murs, ils dormaient dans des placards en bois. Donc, ça, c'était en 1900 avant qu'on découvre le pétrole. Voilà, donc, on pourrait refaire toute une vision sur qu'est-ce qui fait l'impact de votre construction, qu'est-ce qui fait l'impact de notre mode de vie, comment s'en sortir ou pas ? Je reviendrai peut-être, mais à mon avis, ce n'est pas l'objet de Twiza. Moi, je peux vous accompagner à faire le moins d'impact possible si c'est vraiment une valeur que vous hissez devant toutes les autres. Oui, ça, je peux le faire. Maintenant, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, nous, on voudrait construire l'écologique. Et en fait, dans l'étude du projet, je m'aperçois que ce n'est peut-être pas ce qui est le plus important pour leur projet de vie. Allez, encore quatre questions et j'ai fini. Question de Michel, postes qui permettent les plus grosses économies. Différence de prix entre l'autoconstruction et la réalisation par des artisans. Alors, je réponds à la deuxième question d'abord. Différence de prix entre l'autoconstruction et la réalisation par des artisans et des entreprises en neuf, je dirais un tiers. Voilà. Maintenant, c'est un tiers, plus ou moins 20 % du tiers. Donc, là aussi, on est dans des grosses fourchettes. et du coup, ça, ça s'arbitre. Il faut voir que quand on chiffre un projet par des entreprises, il y a des lots d'ouvrages qui concernent beaucoup de matériel et il y a des lots d'ouvrages qui concernent beaucoup de main-d'œuvre. Donc, en fait, on ne peut pas généraliser le coût des artisans. Il y a des métiers qui margent plus que d'autres. Il y a des métiers qui sont plus confortables que d'autres. Voilà. Encore une fois, toute généralisation n'est pas bonne à faire. En fait, on n'en tire que des conclusions erronées. En fait, une moyenne, ce n'est pas parlant. Une moyenne, ça commence à devenir parlant si on a l'écart-type. C'est-à-dire que si on a les données basses et les données hautes. Voilà. Pour l'étude d'un projet de construction, c'est la même chose. Postes qui permettent les plus grosses économies. Alors moi, j'ai cité des marges budgétaires. J'en ai cité en menuiserie et je me suis fâché avec la plupart des éco-constructeurs qui ne veulent pas entendre parler de menuiserie PVC. J'ai cité le bac acier et je me suis refâché avec les autoconstructeurs qui ne veulent pas entendre parler de métallerie sur leur toit. Ce qui me semble être aujourd'hui le meilleur coût... Alors je vais parler de rapport performance-prix, c'est-à-dire de performance pour un euro investi. Ce n'est pas forcément le coût de la maison. Ça reste la paille porteuse. Voilà. Maintenant, la paille porteuse comme en fait tout autre système constructif a des limites constructives même si maintenant du fait de sa normalisation par des règles professionnelles ça a bien été comment dire cadré. Ben voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et d'une manière générale moins c'est cher, c'est pareil, moins c'est cher plus il vous faut de temps et moins c'est cher plus c'est technique. Là aussi, c'est à mettre en balance. Si vous êtes non initié, ça prendra dix minutes de vous apprendre à monter un mur en parpaing, ça ne prend pas dix minutes d'apprendre à monter une maison porteuse en bottes de paille. Question d'Isabella, afin d'être au plus proche de la réalité financière sur un projet de test pour des futurs agriculteurs sous forme de couveuses d'entreprise, besoin de créer un bâtiment sur deux niveaux. Alors ça, c'est de la question très très pointue. Sur deux niveaux, rez-de-chaussée, espace atelier, premier étage, espace de stockage. Alors ça, premier étage, espace de stockage, c'est pas la bonne idée parce qu'en fait, un espace de stockage, réglementairement parlant, c'est plus contraignant en charge d'exploitation qu'un habitat. Un habitat, c'est de l'ordre de 150 à 250 kg du mètre carré. Un espace de stockage, ça va être au-dessus de 350 kg, 350 ou 450 kg. Donc là, un espace de stockage à l'étage, en fait, c'est un surcoût structurel plutôt que de mettre le stockage sur une dalle béton au rez-de-chaussée et de faire les habitats à l'étage. C'est une question que je peux donner. Et je n'irai pas plus loin, Isabella, si tu veux qu'on étudie ton projet ou même si, ne serait-ce que tu veux qu'on en discute rapidement, il faut me joindre par téléphone pour me détailler un petit peu le projet et que je vois si je peux ou pas faire quelque chose pour vous parce que c'est pareil, il ne suffit pas de me contacter. En fait, moi, je me déplace souvent sur les projets, je rencontre les gens avant de m'engager pour savoir si moi, je suis en mesure de... de répondre à votre demande, en fait, si tout se passe. Donc, ça passe par ça. Voilà, ça passe par un... Et souvent, je vous... Et souvent, je renvoie les clients à leur cahier des charges qui n'est pas très bien défini. Voilà. Deux dernières questions. Arthur, quels sont, en tant que maître d'œuvre, vos outils pour faire de la... Ah là-bas, elle a déjà été posée, celle-là. Mon expérience, essentiellement. Alors, moi, je suis autoconstructeur deux fois et j'ai 20 ans d'expérience dans le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, j'ai de l'expérience dans ce qu'on fait de plus sale. J'ai de l'expérience dans le génie civil, dans la maçonnerie. j'ai l'essentiel de mon expérience d'exécutant ou de conducteur de chantier. Je l'ai fait dans des stations de ski pour des réseaux d'enneigement artificiel, pour des remontées mécaniques, pour des habitats qui reçoivent des gens de mois par an, avec beaucoup d'étanchéité goudronnée parce que quand on est à 2000 mètres d'altitude, en fait, il en faut. Et qu'on n'a pas idée, si vous voulez, les anciens, l'hiver, ils redescendaient, ils redescendaient en vallée, ils ne restaient pas perché à 2000 mètres d'altitude. Mais j'ai 20 ans d'expérience dans ces métiers-là. Et sinon, j'ai deux autoconstructions à mon actif en éco-construction. C'est comme ça que j'ai découvert. Pour autant, le conventionnel, la vie de chantier conventionnel m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour mes deux projets d'autoconstruction écologique. Voilà. Enfin, écologique, on pourrait aussi discuter de... Ma maison est en bois, bois, béton de chanvre. et laine de mouton. Pour autant, les ordres de grandeur de la quantité de bois, de chanvre et de laine de mouton qu'il a fallu pour sortir cette maison font que si tout le monde voulait la même, on aurait un problème, on aurait un vrai problème. Voilà. J'en profite vraiment pour glisser qu'aujourd'hui, la construction bois dans le résidentiel, c'est 5% de la construction en France, 5% de la construction résidentielle, la construction bois. Alors, on est déjà en tension sur le bois. Il ne me semble pas que quand une entreprise en fait fait une coupe rase, elle replante derrière. Donc, en fait, je ne sais pas ce que ça va devenir si jamais on passe à 10 ou 15% de la construction bois en France. Je ne sais pas où on va aller le chercher, le bois. Et je ne sais pas si ça va rester écologique longtemps, s'il faut le faire venir de 1000 ou 2000 kilomètres. Voilà. On est au bout des deux heures, du coup, peut-être que… Allez, je finis, il n'y en a plus qu'une et après, je vais m'encher. Ton existivité, ton art. Existe-t-il des aides particulières pour des constructions neuves écologiques ? Et non. Et non. En fait, c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une dissertation de trois ou quatre heures. Qu'est-ce qu'on entend par écologique ? Si c'est uniquement question de matériaux biosourcés, je vais vous donner un exemple. Soprema a racheté une marque originale de laine et de fibre de bois et ils ont substitué une partie des composants qui étaient à moindre impact par du bitume parce que c'est plus simple. est-ce qu'aujourd'hui, des panneaux de laine de bois sont écologiques ? Je n'en sais rien, en fait. Et puis, ça dépend de leur densité, ça dépend de leur process de fabrication, ça dépend de ce qu'il y a que tout le monde veut construire en paille et que là où on a de la culture vivrière, on se met à faire pousser du céréal, non pas pour son grain, mais pour ses pailles. Est-ce que ça devient écologique ? On a eu le même problème en fait avec les biocarburants. En fait, si vous voulez, moi, je fais partie des gens qui pensent que l'écologie, l'impact, ce n'est pas une question de technique. Je ne suis pas binaire, moi, en fait. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les bons de l'autre, les gens qui construiraient sale et les gens qui construiraient les bons matériaux et les mauvais. Il y a des ordres de grandeur en cause. Donc, en fait, si vous voulez, si vous êtes un jeune couple, que vous ne projetez pas d'avoir d'enfants et que vous construisez 150 à 200 mètres carrés, même avec un grand garage, avec de salles d'eau pour recevoir des amis, et que vous le construisez en paille et en bois et en tout ce que vous voulez de ce qu'il y a le plus bio-sourcé, ou si vous construisez 50 mètres carrés en béton polystyrène, je suis désolé de vous dire que vous serez plus écologique en béton polystyrène. Et en plus, comme votre volume est plus petit, avec la même quantité d'isolant, vous aurez une maison bien plus performante. Donc, en fait, pour moi, l'écologie, ce n'est pas une question de technique, c'est une question d'ordre de grandeur dans l'application de ces techniques. Et j'en ai fini avec cette conclusion. C'est une très bonne conclusion, je pense. Merci en tout cas, Jean-Patrick, pour être prêté à cet exercice. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je m'aperçois que j'ai regardé le clavier toute la présentation. Je suis désolé pour les gens qui me regardaient. Moi, je ne suis pas habitué à parler en haut de l'écran. On t'écoutait surtout. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jean-Patrick, et merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Je vais envoyer le replay, comme je le disais, sur le forum. Vous pourrez le consulter d'ici la semaine prochaine et la discussion pourra continuer aussi entre vous, comme c'était un peu le cas dans le cadre de la discussion déjà dans le chat. Voilà. Et tu as de très bons retours déjà, Jean-Patrick. Je te transmettrai ça aussi. Salut tout le monde, bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger. Merci Théo, merci tout le monde. A très bientôt. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada